... J'aimerais convoquer trois articles de la loi fondamentale de Côte d'Ivoire, les articles 55, 56 et 59. Le premier article dispose que le président de la République est élu pour un mandat de cinq ans renouvelables une seule fois. L'article 56 dispose quant à lui que le premier tour du scrutin présidentiel a lieu le dernier samedi du mois d'octobre dans la cinquième année du mandat. De ce qui précède l'élection présidentielle de 2020, est prévue pour le samedi 31 octobre 2020. Et l'article 59 dispose que le mandat du président en exercice expire à la date de prestation de serment du président nouvellement élu. De ce qui précède, si nous avons une élection le 31 octobre 2020, tel que prévu par la Constitution, le jour de la prestation du serment du président nouvellement élu, le président en exercice n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Relativement à la légitimité, dès lors que la Constitution tient l'expression de la volonté générale, donc du peuple, dispose que le président de la République nouvellement élu ne peut prendre fonction qu'à la prestation de serment, si par extraordinaire, il n'y avait pas d'élection le 31 octobre, le président en exercice demeure toujours en fonction sur une double base légale et légitime. L'opposition est dans une posture politique. Ce qui est légitime, c'est son droit. Cependant, il faut interroger les tests. Les tests disposent en l'espèce que le mandat présidentiel ne prend fin que si le président nouvellement élu prête serment. Et l'article 47 du Code électoral est d'une extrême clarté en l'espèce. Parce que l'opposition évoque ici la possibilité d'un report de l'élection du 31 octobre 2020. L'article 47 du Code électoral est d'une extrême clarté. En ce sens, il dispose qu'en cas de force majeure, c'est-à-dire de circonstances exceptionnelles, par exemple l'atteinte à l'intégrité du territoire ou bien d'une catastrophe naturelle, la CEI saisit le juge de l'élection en l'espèce le Conseil constitutionnel pour constater les faits. Après avoir constaté les faits, il peut décider du report de l'élection. Si le Conseil constitutionnel décide du report de l'élection, l'article 47 dispose que le président de la République en informe la nation et il demeure en fonction. Donc il n'y a pas possibilité, au regard des thèses constitutionnelles et électoraux, d'une quelconque transition politique du strict point de vue du droit. Je n'ai pas épousé la thèse d'un homme politique. Je suis juriste. Ce qui m'éclaire et me guide dans mes analyses juridiques et politiques, c'est la constitution, c'est le code électoral. Autrement dit, c'est le dispositif normatif. L'état de droit, c'est le respect scrupuleux des règles de droit que nous nous sommes librement fixées. Et en l'espèce, la constitution et le code électoral sont suffisamment clairs. Sous-titrage ST' 501